J'écris ce livre parce que je veux être acteur de ma vie, de notre histoire. Et c'est à nous de laisser des traces et non pas à des historiens qui, dans 50 ans, vont venir donner de la valeur, du relief, à ce qui s'est passé dans nos vies, durant notre temps, ici. Des gens autonomes. C'est tout ce qu'on veut être, bordel ! Des gens dont la source de sécurité n'est pas hors d'eux. Des gens qui n'ont pas un besoin maladif d'approbation venant de l'extérieur. Je veux placer la franchise et l'authenticité au-dessus de mon besoin d'approbation comme un moyen d'apprendre à me faire confiance. Bonsoir les Zitata, bienvenue dans votre émission Au gré des pages. Ce soir, je reçois un auteur et aussi un universitaire, un rappeur, un slameur. Bonsoir Fola Gadette. Bonsoir Yann, bonsoir Zitata. Je suis très contente de vous recevoir sur le plateau de Au gré des pages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. J'ai envie de commencer cet échange en vous demandant si vous êtes vraiment libre. Sacrée question. Je crois que tant qu'on a de l'oxygène qui rentre dans nos poumons, c'est toujours une question qu'on peut se poser chaque jour, puisqu'il y a des choses qui peuvent nous entraver. Non, je crois que c'est une grande question. Elle n'est jamais totalement acquise, mais en tout cas, une chose est sûre, j'y réfléchis et je veux explorer justement ça, ma liberté, et l'exercer vraiment. Très bien. Alors, ce soir, je vous reçois parce que vous signez un essai, ici, la liberté coûte cher, aux éditions Café Noir. On ne peut aborder, à mon sens, cet essai, sans en aborder un autre que vous avez publié avec Emmanuel de Rénal, Dialogue improbable entre un afro-descendant et un béquet. Du coup, est-ce que vous diriez que cette expérience vous a apporté quelque chose de plus ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Ah oui, il y a un avant et un après. Mais cette expérience m'a beaucoup appris, et c'est ce que j'ai voulu partager dans le livre. Pas seulement ça, je crois que le fil rouge de ces derniers mois, pour moi, ça a été la rencontre avec l'autre. Le chemin qui mène au différent. Comment on réagit ? Quel est mon différent ? Quel est mon autre ? Est-ce qu'il y a des conflits générationnels, historiques, auxquels je participe sans le vouloir ? Quelle est ma marge de manœuvre sur ça ? Bien sûr, il y a eu un avant et un après, mais c'était une très belle expérience. L'autre chose que je partage comme fil rouge, et qui m'emmène vers l'autre, ce sont deux voyages que j'ai faits après cette publication. Je suis parti au Sénégal, je suis parti aussi en Belgique, et ça m'a donné de quoi vraiment réfléchir sur ce chemin qui mène à l'autre. Donc voilà, mais c'est sans regret, vraiment, c'est sans regret. Quand j'ai découvert le titre de votre essai, ici, la liberté coûte cher, j'ai pensé à José Marti, qui est un leader, un précurseur de la révolution cubaine, qui dit ces phrases, je vais le citer, La liberté coûte cher, et il est nécessaire soit de se résigner à vivre sans elle, soit de se décider à l'acheter à son prix. Alors, du coup, est-ce que votre liberté vous a coûté cher ? Ma liberté de penser différemment et de faire différemment, oui, elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté, on va dire peut-être, une forme de paix, de tranquillité que j'avais. Elle m'a coûté aussi certaines relations. Elle m'a coûté la tranquillité. Bon voilà, ça disparaît momentanément quand vous voyez la réaction des gens. Oui, il y a des réactions très, très particulières. Mais je suis content d'avoir payé le prix. Quand je dis payer le prix, c'est-à-dire d'avoir fait ce que je pensais être utile, même si la doxa ou l'idéologie ou les mœurs ne voulaient pas ça, d'avoir exercé ma liberté de penser. Ma liberté de nuancer aussi certaines choses. Je suis très content de l'avoir exercée. C'est Kolo Bars qui dit, d'ailleurs je le cite en insipide, Kolo Bars dit, « Liberté, si on est libre, il ne faut pas gagner ça. » Et en Guadeloupe, il y a un cas qui dit comme ça, « C'est le coût du bout qui a gagné le combat. » « Faut qu'on vit un pour ni on vit un dans la vie. » Et dans cet essai, j'ai trouvé évidemment cette notion de liberté, puisque vous l'annoncez dès la couverture. J'ai trouvé aussi beaucoup de tolérance. Est-ce que c'est une invitation à la tolérance, la tolérance envers les autres, envers soi-même aussi, et l'envie de s'accepter comme on est ? Je crois que c'est une invitation à nuancer notre rapport à ceux qui ne vivent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, n'ont pas la même pigmentation que nous. Maintenant, ce qui est difficile pour nous, c'est que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui sont révoltantes, qu'on considère la situation économique, politique et sociale de la Martinique et de la Guadeloupe. Certes, il y a des choses qui sont bien, qui se font chez nous, mais il y a des absurdités qui font que nos gens, des fois, lorsqu'il est question de la question raciale, par exemple, ou de la question économique, ou de la question politique, on manque de lucidité, parce qu'il y a vraiment des choses révoltantes. Donc, exercer de la nuance dans ce contexte n'est pas toujours évident. Je le reconnais, mais j'appelle quand même à aller, pour moi, au-delà des premières choses qu'on voit. Il y a quelqu'un qui dit que... Je crois que c'est Édouard Glissant qui dit qu'être capable de faire preuve de nuance, c'est voilà, c'est exercer sa liberté de penser, c'est exercer l'audace de penser différemment. Donc, je crois que c'est important. Et du coup, je rebondis parce que vous parlez de nuance. J'ai eu la sensation, en lisant votre essai, qu'il y avait une sorte de fil rouge et cette envie de vous reconnecter à vous-même. En fait, c'est très intéressant parce qu'on suit le fil de vos pensées. On rentre un peu dans votre tête. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on vous suit dans vos doutes, dans vos luttes, dans l'audace aussi que vous mettez à faire les choses. Et à certains moments, vous dites que vous peignez les certitudes. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que c'est récent ? Comment est-ce que vous vivez avec ça ? Parce que les certitudes, en quelque part, elles nous aident à nous construire aussi parfois. C'est vrai. Mais j'ai compris qu'on devrait être un bon mélange des deux. Des certitudes, il nous en faut pour mettre un pied devant l'autre. Mais des fois, pouvoir douter de ce que nous croyons, douter de notre chemin, c'est tout aussi bien. Ni l'un seul, mais les deux en même temps. Petit à petit, oui, des certitudes. Sans pour autant s'emmurer. Je crois que cette façon de penser, de faire, m'est venue il y a de cela quelques années. Puisque j'ai longtemps appartenu à une communauté religieuse. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'en parle parce qu'il faut parler de ces choses. J'ai longtemps appartenu à une communauté religieuse où le doute était vu comme peut-être un peu d'immaturité spirituelle et n'était pas cultivé. On n'encourage pas forcément les gens à avoir un jugement critique sur ce qu'ils entendent dans ces espaces-là. Au contraire, il faut croire. C'est ça, il faut croire pour accéder à une forme de je ne sais pas trop quoi. J'ai toujours eu cette marche intellectuelle. Mais dans cette communauté, une fois que je l'ai laissée, c'est sûr que mon jugement critique sur ces choses, sur les religions, sur les différences, mon jugement critique, on va dire que ça s'est intensifié. J'ai eu envie encore plus de franchir certaines lignes imaginaires, certaines frontières imaginaires qu'il ne faut pas. Ce n'est pas comme ça, disait parfois. C'est la démarche du chercheur de l'université qu'on retrouve aussi, cette volonté d'aller regarder si ça se vérifie, le désir d'expérience aussi. Du coup, vous utilisez votre posture de chercheur dans tous les domaines de votre vie ? Waouh ! Je crois que j'ai des réflexes qui me suivent partout. Je m'interroge souvent. J'aime aller trouver des ressources, comme je dis. Que ce soit des crises dans ma vie privée, ça peut être dans ma vie privée. Quand il y a quelque chose, j'aime aller chercher des ressources. Je n'aime pas juste le fatalisme. Donc oui, cette posture, cette curiosité, on va dire, cette curiosité qui m'anime quand je vais en voyage ou quand je lis de nouvelles choses ou quand j'expérimente des choses, oui, on la retrouve un peu partout. Elle sert aux chercheurs, mais je crois qu'elle sert aussi à l'être humain. Ça lui permet aussi de passer par-dessus certaines barrières et j'en suis à un point dans ma vie où je suis conscient de l'aspect systémique de certaines oppressions et de certaines injustices. Mais l'autre niveau que je mets à côté, je cherche aussi l'humanité. Mais dans ça, oui, j'aime m'attaquer aux choses qui sont injustes, aux systèmes injustes, mais sans perdre de vue les êtres humains qui évoluent dans ces systèmes-là. J'essaie de négocier toutes ces deux réalités-là. Cette négociation, parfois, j'avoue qu'en vous lisant, effectivement, vous dites que vous attaquez aux systèmes et non aux gens, non à l'humanité, et toujours voir cette humanité derrière des systèmes, parfois, qui nous les cachent un petit peu. Comment vous faites ? Donnez-nous des astuces, de l'aide. Parce que parfois, c'est dur. Quand on est en plein milieu d'une tourmente ou de difficultés, c'est dur, parfois, de voir les personnes derrière les actes, derrière les systèmes. Je crois que ce n'est pas une recette qu'on peut plaquer à n'importe quel moment. Je crois que c'est à nous aussi d'inventer et de nous faire confiance. Parfois, quand ces deux choses vont venir se poser en nous, on aura un regard sur l'humanité, mais en même temps, on aura conscience de d'autres choses. Donc, c'est se faire confiance et avancer et agir à partir de ça. Je dois dire que quand j'ai rencontré Emmanuel de Réonel pour la première fois et que je le regardais assis à côté de moi, c'était une expérience très particulière puisque ces deux choses-là s'entrechoquaient. je voyais ce qu'il représentait. Je voyais, j'avais l'impression d'avoir trois siècles d'histoire devant moi par rapport à ce que j'avais déjà lu. Donc, ce qu'il représentait, je le voyais. Et c'est ce qu'il représentait, ce qu'il représente, on va dire, la présence et les... comment dire, la problématique autour de la question béquée, la question raciale. On en a parlé avec Emmanuel. Pour moi, je ne voyais que ça quand je voyais Emmanuel. Et c'est réel, ça. Je ne vais pas faire comme si ça n'existe pas. Donc, quand je le regardais, je voyais ça. Mais je voyais aussi, en même temps, un type qui me parle de choses très, on va dire, humaines, des choses que j'arrive à comprendre. Je sens qu'il y a quelqu'un qui ne me prend pas le haut. Je ne sens pas une posture particulière. C'est important dans l'échange. Absolument. Je sens une posture très humble. Et donc, je suis sensible à ça. Donc, j'essaie de dépasser le premier purée, l'histoire qui est devant moi et les choses que je combats pour voir l'être humain et essayer de donner une chance à ce qui se passe sur ce pont d'humanité-là. Mais j'essayais toujours dans mes échanges avec lui. D'ailleurs, on s'est influencé sur ça. Il m'a dit, tu m'as aidé à penser de façon systémique. Je n'y pensais pas du tout avant. J'essayais de balancer les deux. Penser de façon systémique et voir les êtres humains. Même si on a les gens sympas en face de nous, par exemple, il y a des gendarmes sympas. Mais l'institution de la gendarmerie aux Antilles, je ne l'aime pas parce qu'elle a été conçue pour certaines choses. Mais à l'intérieur, il y a des êtres humains. C'est constamment jauger ces deux trucs-là et avancer avec ça. Et tout à l'heure, vous parliez de vos voyages, dont vous parlez également dans votre essai, au Sénégal, en Belgique. Qu'est-ce que ces voyages, ces rencontres vous ont apporté ? C'était intéressant d'être vu autrement. Avec d'autres regards. Oui, que les gens voient en vous autre chose. Là, je n'étais pas Steve Gadet qui avait fait ci ou ça. J'étais juste quelqu'un d'autre. En Belgique, j'ai eu des connexions panafricaines, avec des gens qui venaient d'autres pays. Je me suis connecté aussi avec des personnes blanches qui aimaient la littérature. Donc, ça a été notre pont, notre connexion. Je me suis connecté avec des personnes migrantes qui venaient de différents endroits, d'Afghanistan, d'Europe. Ça, c'était quelque chose en Belgique, au Sénégal. Mais quand je suis arrivé à Dakar, on m'a fait comprendre que j'appartenais un peu à cet endroit, à mon profil, ma façon d'être. Je ressemblais à quelqu'un du pays. Là encore, j'étais quelqu'un d'autre. Et je traversais ce pays avec des profs de fac aux États-Unis qui, eux, exerçaient un métier aux États-Unis. J'étais partie d'une certaine élite et moi, j'étais avec eux. On partageait le même métier, mais dans ces espaces-là, j'étais quelqu'un d'autre. Il y avait des personnes blanches qui n'avaient pas la même aisance que moi dans certains espaces. Donc, j'ai aimé ça, aller vers des gens juste différents. Et ça, ça m'a vraiment enrichi, ça m'a marqué. Et je me suis rappelé du fameux voyage qu'Emma Césaire lui aussi fait. À un moment donné, il va en vacances chez un de ses amis et il voit, il ouvre sa fenêtre et il voit un bout de terre qui s'appelle Martinska ou Martinska et bang, il vient, il écrit le cahier. Donc, cette rencontre avec l'autre, ça a été ça pour moi. Une espèce juste que ça fond, quoi. Et vous, dans l'essai, vous citez beaucoup de personnalités, des auteurs, des philosophes, des acteurs. Et j'avoue que ça m'a frappé cette espèce de diversité que vous nous proposez pour illustrer vos propos. et de la part d'un universitaire, d'un chercheur, d'un auteur, j'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que c'est une volonté pour vous, c'est une façon pour vous de mieux faire comprendre votre message aussi, de le rendre plus accessible ? Oui, c'est ça. C'est une façon pour moi aussi de désembourge l'intelligence. Ah, j'aime beaucoup. C'est une façon de montrer que l'intelligence, la compréhension du réel, la compréhension de la vie, elle n'appartient pas qu'aux universitaires ou aux chercheurs. Cette intelligence de la vie, elle est un peu partout. Elle est chez nos artistes, elle est chez nos écrivains, elle est chez des gens qui ont peut-être des métiers plus éloignés, des idées. Et c'est ce que j'aime, moi. j'aime ce savoir populaire, entre guillemets. J'aime le fait qu'on puisse compter avec d'autres intelligences. Je suis pour décloisonner la façon dont on apprend, dont on approche le savoir et la façon dont on, comment dire, dont on trouve l'intelligence, dont on, les outils qu'on utilise. Parce que trop souvent, ça sert à exclure. On dit que tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas aller chercher à tel ou tel endroit. Et moi, je veux croire. C'est pour ça que je travaille, j'ai longtemps travaillé avec des personnes qui étaient incarcérées. Parce que je veux croire que comprendre la vie, comprendre la société, ça n'appartient pas à une classe de Perchton. Écoutez, Fola, notre échange est passionnant. Ne bougez pas, restez avec nous. On s'en va découvrir le métier de graphiste illustratrice avec Aurélie Rano. Je m'appelle Aurélie Rano et je suis graphiste illustratrice. Mon métier consiste, dans un premier temps, à mettre en page texte et images dans un document. Donc, ça peut être un livre, ça peut être de la publicité, ça peut être tout type de support de communication. Mon métier d'illustratrice consiste à donner vie à un texte en images. Donc, je mets au service d'un prestataire, donc ça peut être soit l'éditeur, soit l'auteur, mon talent, ma créativité et surtout mon style. Pour faire ce métier, je n'ai pas forcément fait d'études au début. Donc, pour être illustratrice, j'ai appris en autodidacte. J'ai dessiné depuis toujours, donc c'était une suite logique. Mais pour être graphiste, j'ai fait un BTS design graphique et ensuite, j'ai fait DNA, donc un diplôme national d'art en mention graphisme pour acquérir les bases et surtout connaître profondément les logiciels qui nous permettent de faire ce métier. Quand on entend illustrateur, on peut avoir deux types d'illustrateurs. C'est vrai qu'on pense souvent à celui qui dessine à la main, donc avec un trait physique sur un papier à l'ancienne. Mais il peut y avoir aussi des illustrateurs digitaux, dont je fais partie. Et donc, on dessine sur une tablette et ensuite, on envoie tout simplement notre fichier sur l'ordinateur. Et là, le rôle du graphiste prend en main le dessin et c'est assez difficile de passer de l'ordi au print, donc de l'ordi à l'imprimerie, à quelque chose de physique. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir cette double casquette de graphiste illustratrice. Il peut y avoir deux types de quotidiens pour un graphiste illustrateur. Soit on est placé sur un projet où on ne va que faire du graphisme, donc juste mettre en page le texte, l'histoire qui est donnée et ensuite les illustrations de notre illustrateur ou d'autres photos, d'autres supports visuels. Donc, on met en page ces documents, ces informations ou bien on peut être aussi graphiste illustrateur, donc les deux sur le même projet. Donc, on est chargé de la conception de A à Z, donc de la couverture jusqu'à la mise d'un page, l'agencement de ses propres illustrations. Donc, le métier d'illustrateur, c'est un métier où à la fois on doit répondre à une problématique, mais aussi, on doit faire preuve de créativité. Donc, on doit jouer sur deux tableaux, on doit être assez créatif tout en gardant en tête la volonté de l'auteur sur le texte et sur l'histoire. On peut être amené à faire preuve d'imagination de A à Z, même sur les personnages. Donc, imaginer le caractère de chaque personnage pour vraiment se mettre dans le bain de l'histoire. Imaginer même le contexte historique, vraiment pousser les détails au plus réaliste, mais c'est vrai que des fois, le brief donné au départ pour produire les illustrations est assez poussé, assez technique. Dans ce métier, ce qui me plaît, c'est vraiment le challenge. Donc, avoir un brief donné, une problématique, quelque chose auquel on doit répondre, mais aussi savoir où mettre sa créativité, sur quel plan jouer pour apporter la nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Ce qui me plaît aussi, c'est voir aussi la réaction de l'auteur qui n'avait pas peut-être imaginé son histoire illustrée telle qu'elle. Voir aussi les lecteurs être contents de l'image. Parce qu'être illustratrice, c'est susciter l'attention. C'est un rôle très important dans un livre. On a le devoir de susciter l'attention du lecteur par une simple image et parfois, c'est crucial pour attirer l'attention dès la couverture. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai illustré un livre pour une autrice indépendante et qu'elle a été surprise par la qualité des détails que j'avais donnés à ses illustrations sans même qu'elle ait eu besoin de me dire comment dessiner. Nous sommes de retour sur le plateau d'Augré-des-Pages avec notre invité Faux-la-Gadette avec qui nous échangeons et on va apprendre à, si vous le voulez bien, vous connaître un petit peu mieux. Vous êtes partant ? Partant, oui. Alors, portrait chinois, le principe, c'est que je vous pose des questions. Vous me répondez du tac au tac sans réfléchir de manière spontanée. D'accord. Ok ? D'accord. Si vous étiez une chanson, laquelle seriez-vous ? Ne me quitte pas de Jacques Brel. Chanson française, les mots, encore une fois. Si vous étiez un mot, lequel seriez-vous ? Effraction. Si vous étiez un plat, ce serait quoi ? Un plat. Oh, d'embré-coivette. On est... On est pareil. Si vous étiez un chiffre, lequel seriez-vous ? Trois. Et un mois de l'année ? Un mois de l'année. Allez, je prends celui de ma naissance, septembre. Si vous étiez un pays, je serais le Sénégal. Le personnage d'un livre. Wow. Allez, on va prendre Jake dans le roman Retour à Harlem de Claude Mackey, ce jeune soldat afro-américain qui retourne aux États-Unis, qui retourne à Harlem et qui est content de retrouver cet espace-là. Il s'habille bien, c'est un dandy. Ouais, ça serait lui. D'accord. Et pour finir, si vous étiez une émotion ? Oh, l'émerveillement. C'est une émotion, ça ? Non. On va dire que oui. C'est vous l'invité, oui, c'est une émotion. On va s'émerveiller. Oui, d'accord. Du coup, Nézitata, on passe à notre prochaine rubrique et on va aller découvrir Je kiffe mon livre avec une étudiante qui nous fait découvrir sa passion. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je m'appelle Salomé Soutarçon-Marguerite, j'ai actuellement 15 ans et je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup lu et apprécié qui s'appelle Hashtag Tous Debout. C'est l'histoire d'un lycée où l'on retrouve beaucoup d'élèves, plein de gossip bien évidemment, créé par un seul et même élève qui est anonyme et qui malheureusement un jour par jalousie va malencontreusement révéler au monde entier que l'un des élèves était un clandestin. Du coup, s'ensuit tout un tas de péripéties avec des histoires poignantes, quatre personnages principaux remplis d'histoires et de personnalités et je vous conseille fortement de le lire. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci Salomé pour ce bel échange. Fola, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes un universitaire, qui êtes tout le temps en contact d'étudiants, est-ce que c'est important pour vous de transmettre cet amour de la lecture aux étudiants, à la jeune génération ? Bien sûr, c'est important pour moi. J'essaie de leur transmettre deux, trois choses. Faire confiance à leur jugement critique, leur apprendre à s'interroger sur les évidences et puis à être curieux. Donc, qui dit curieux, à aller chercher des ressources, ça peut être via des mots en lecture, ça peut être via d'autres supports aussi, des supports audio, des supports vidéo. Mais oui, j'essaie de nourrir, faire reculer un peu le fatalisme face à certaines choses, s'interroger et aller chercher des informations qui soient capables de, non seulement, eux, changer un peu leur façon de penser, mais modifier leur réel aussi. Et c'est une façon, en quelque part, d'exercer sa liberté, son libre arbitre aussi. Oui, je crois. C'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup la philosophie. Elle nous aide justement à développer notre libre arbitre et à apprendre à faire confiance à notre jugement critique pour remettre en question les évidences, quoi. C'est déjà fini. C'est un dommage. Voilà. Mais on ne vous laisse pas nous quitter comme ça. On va se laisser avec votre coup de cœur. Votre coup de cœur du moment, ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui trouve de l'écho en vous, en ce moment ? Je vous avoue, sincèrement, si je m'écoutais, je dirais cette émission. D'accord. Merci. C'est vrai. J'ai tellement envie de vous parler d'autre chose, mais je dirais vraiment cette émission parce qu'il nous faut des espaces où on parle de littérature, surtout au pays, des géants que nous avons. C'est grâce à la littérature que la Martinique est connue dans le monde entier, quoi. Je suis déjà allé à plein d'endroits et les gens me parlent de la Martinique via la littérature. Mais je mettrai un coup de cœur aussi sur un livre qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, de Fatou Diom qui s'appelle le verbe libre ou le silence où elle défend la liberté des écrivains d'écrire sur ce qu'ils veulent, comme ils veulent et qu'il n'y ait pas des gens en coulisses dans les maisons d'édition qui dirigent la plume des écrivains, qui leur mettent la pression. Oui, je dirais ça. Donc, on termine sur une note de liberté, encore. Oui. En tout cas, Folagadette, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Quant à vous, les Itata, on se retrouve le mois prochain. Sous-titrage ST' 501